C'est parti. Je vais me poser des questions et je reviendrai à l'écran. Ne vous inquiétez pas. Je passe à mes slides. Comme je vous l'ai indiqué, donc aujourd'hui, je vais vous présenter dans les grandes lignes la réglementation française des crypto-monnaies et des blockchains. Alors, tout d'abord, qui suis-je ? Alors, rapidement, en deux mots, donc comme je vous l'ai dit, je suis avocat. Je m'occupe de droits des sociétés, droits des affaires et je suis tout à fait particulièrement intéressée par le droit des crypto-monnaies et des blockchains. Et dans ce cas, j'aide des sociétés, soit qui veulent se développer dans le domaine, soit ça peut être des grands groupes ou des petites sociétés par rapport aux difficultés de cette réglementation qui est en cours de construction. Aujourd'hui, on va voir quatre points. On va voir tout d'abord les particularités du droit et de l'innovation. Dans le premier point. Dans le second point, je vais vous faire part de mon expérience. Dans le troisième point, on va voir la réglementation française des crypto-monnaies et de la blockchain plus en détail. Et dans le quatrième point, ce sera les erreurs à éviter mais qui vont concerner le domaine des crypto-monnaies et des blockchains, mais plus globalement, le domaine des nouvelles technologies. Tout d'abord, le droit et l'innovation. Donc, je vous dirais que l'évolution du droit se situe effectivement entre les règles rigides du droit et la souplesse de l'innovation. Je vous ai fait un schéma qui vous montre, imaginez que c'est une course entre l'innovation et le droit. Vous voyez que là, l'innovation, elle est loin devant le droit. Pourquoi ? Parce que l'innovation, la technologie, par définition, est disruptive. Ça veut dire qu'elle va changer le domaine classique traditionnel qu'on connaît pour présenter quelque chose de nouveau. Par ailleurs, la technologie évolue très rapidement, surtout tout ce qui concerne la technologie liée au numérique, à l'Internet, puisqu'elle est mondiale. Ce n'est pas juste un seul pays, mais elle est mondiale. Et c'est pour ça qu'il y a aussi ce caractère international qui est très fort en matière de technologie. D'où la difficulté pour le droit de réagir, puisque le droit, c'est exactement l'inverse, quelque part. Puisque le droit, lui, c'est le temps. Le temps, c'est-à-dire que le législateur observe les faits, voit s'il y a des litiges, des difficultés particulières, et va créer du droit. Donc, le temps en droit se divise en deux points. Premièrement, la compréhension. Le législateur a besoin de comprendre quelle est la nouvelle technologie qui est en jeu, quelles sont ses conséquences, quels sont ses risques, pour après formaliser une réglementation applicable. Et à chaque fois, la difficulté pour le droit, c'est qu'il ne doit pas être trop dur, sinon il risque de brimer la technologie. Donc, je vais vous parler maintenant de mon expérience par rapport à la nouvelle technologie qu'est la blockchain et les crypto-monnaies. Alors, mon expérience, effectivement, par rapport à ça, peut sembler a priori comme un tunnel, puisque il n'y avait pas beaucoup de choses quand j'ai commencé à m'intéresser au sujet en 2014-2015. Donc, tout d'abord, qu'est-ce que je me suis dit ? Je me suis dit, en 2014, on m'avait parlé de Bitcoin. Un ami m'avait parlé de Bitcoin en disant que c'est une monnaie extrêmement bien et que ce serait bien, effectivement, que je l'utilise. Donc, j'ai essayé de me renseigner et la première chose que je me suis dit, mais déjà, qu'est-ce que c'est ? C'est-à-dire, qu'est-ce que la technologie ? En tant que juriste, je n'étais pas obligée de regarder la technologie, mais par appétence personnelle, j'aime bien comprendre ce que c'est. Alors, je ne vais pas vous faire un cours aujourd'hui de technologie, je vais juste vous dire ce que j'en ai compris. Au contact, effectivement, de différentes personnes spécialisées dans la matière, tout d'abord, c'est que lorsqu'Internet a été créé, la question d'envoyer de l'argent par ce biais s'est très rapidement posée. On s'est dit, puisqu'on peut envoyer des images, des photos, de la musique, pourquoi on ne pourrait pas envoyer de l'argent ? Et la difficulté, et vous pouvez tous expérimenter, c'est que si vous envoyez une photo à des milliers de personnes, vous êtes toujours titulaire de la photo, vous l'avez toujours. Or, si vous faites la même chose avec l'argent, ce n'est pas valable, vous ne pouvez pas envoyer de l'argent à quelqu'un tout en le gardant. Donc, ça a été le problème de la double dépense, c'est-à-dire qu'en plus, on peut l'envoyer, envoyer le même argent à plusieurs personnes en même temps, donc ça ne donne plus aucune valeur à l'argent. Or, Bitcoin est la première crypto-monnaie qui est en réalité un code informatique, puisque ce n'est pas une monnaie avec des pièces ou des billets qu'on va échanger, c'est vraiment un code informatique, qui relève avec succès le problème de la double dépense. Son créateur, qui reste inconnu, et se faisait dénommer Satoshi Nakamoto, est le premier à avoir permis les transferts de fonds sur Internet en évitant la double dépense. Alors, maintenant qu'on a vu à quelle problématique répondait Bitcoin, on va voir un petit peu plus loin ce que c'est que cette technologie, sans aller vraiment dans les temps, mais juste de voir un petit peu plus ce que c'est. Alors, on a pour habitude de dire, je sais qu'un certain nombre d'entre vous, vous connaissez déjà Bitcoin, c'est simplement des redites, mais parmi les auditeurs de cette vidéo ou de cette conférence, un certain nombre ne connaissent peut-être pas forcément Bitcoin, et c'est pour ça que je me permets de rappeler un peu les principes. Alors, globalement, Bitcoin, c'est quoi ? Souvent, on a tendance à se dire que Bitcoin, avec un grand B, est le protocole, c'est-à-dire que c'est le système open source distribué. Ce système est protégé par une consommation importante d'énergie qui évite une prise de contrôle du système. Et cette prise de contrôle, on l'appelle l'attaque de 51%. Donc, suite à ce protocole, pour faire fonctionner le protocole, on a ce qu'on appelle un jeton ou un token, et c'est Bitcoin avec un petit B, qui est la devise. Et au total, on aura 21 millions de Bitcoins qui seront émis par portion, toutes les 10 minutes jusqu'en 2140. Donc là, à l'heure actuelle, on est dans l'histoire, puisqu'on vient juste d'avoir le halving de Bitcoin, donc effectivement, le nombre de Bitcoins émis vient d'être divisé par deux. Ce qu'il faut juste savoir, et j'en arrêterai là après, avec la petite technologie, entre guillemets, mais dans ma description, parce que je ne rentre pas du tout dans le détail, c'est que la plus petite unité de Bitcoin est un Satoshi. Donc maintenant qu'on a vu Bitcoin, que je m'étais intéressée à Bitcoin, qu'est-ce que c'était cette technologie ? Je me suis ensuite posé la question, mais Bitcoin, qu'est-ce que c'est en droit ? Dans quelle catégorie je peux mettre Bitcoin ? Oui. Alors, pour comprendre les avocats et les juristes, il faut comprendre leur manière de raisonner. Un avocat ou un juriste, ou un juge, un magistrat, ils vont toujours raisonner par rapport aux sources du droit français. Donc là, je vous ai présenté les sources du droit français. Donc, c'est une pyramide. Tout en haut, c'est la réglementation la plus forte. Et tout en bas, c'est la réglementation la moins forte. Donc au début, on a le bloc de constitutionnalité. Ensuite, les traités internationaux, le code et la réglementation, la jurisprudence et la doctrine. Donc, si vous avez un texte qui est tout en bas, il a peu de force contraignante. La doctrine, c'est juste de donner une indication magistrale, mais elle sera peu contraignante. Alors que si vous êtes tout en haut, dans le bloc de constitutionnalité, le juge va vraiment suivre effectivement ce que dit la constitution. Alors, avec Bitcoin, en commençant à faire mes recherches par rapport à ce que c'est Bitcoin juridiquement, je me suis aperçue que tout d'abord, j'ai regardé la doctrine. Et en ce qui concerne la doctrine, je me suis aperçue qu'il y avait très peu de textes. Il y avait peu d'articles de doctrine. Il y avait juste des articles de maître Hubert de Vauplanne et de quelques autres avocats ou professeurs, mais vraiment très, très ponctuels. Et donc, je profite de cette conférence pour rendre hommage finalement à maître Hubert de Vauplanne puisque je considère que c'est extrêmement difficile d'écrire sur quelque chose quand rien n'a été écrit avant. Et c'est vrai que lui, il y a vraiment un précurseur en la matière. Donc, j'ai continué mes recherches et je me suis aperçue que néanmoins, avec Bitcoin, on avait aussi de la jurisprudence. Cette jurisprudence, elle est peu connue en France. C'est l'affaire Macaradja. Alors, qu'est-ce que c'est que cette affaire ? Alors, l'effet, c'est la problématique juridique. Alors, Macaradja, c'est quoi ? C'est une société qui a été établie en France qui est la filiale de Mongox. Mongox, ceux qui connaissent les crypto-monnaies, c'est la première plateforme de change internationale qui a échangé les bitcoins. Donc, cette plateforme Mongox était située au Japon et sa filiale s'est vue fermer son compte bancaire par la banque, la CIC. Deux procédures parallèles ont été faites. L'une en référé, ça veut dire une procédure en urgence pour faire réouvrir le compte. Et l'autre sur le fond, c'est-à-dire c'est la CIC qui demandait justement la fermeture définitive du compte. Donc, Macaradja, devant les juges, demandait la reconnaissance de son droit au compte bancaire et en même temps, en profitait pour demander au juge de définir bitcoin comme un jeu. La CIC, de son côté, demandait au juge de déclarer l'activité de Macaradja illégale car elle ne respectait pas les règles de l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution, la CPR, et de confirmer la fermeture du compte. La décision des juges. Alors, on peut voir qu'on a deux types de décisions complètement opposées. Premièrement, à chaque fois, dans les deux types de procédures, la procédure de référé, donc c'est la procédure de l'urgence où on demandait de maintenir le compte ouvert, donc qui s'est passé devant le président du tribunal de grande instance et devant la cour d'appel. Donc, les juges de l'urgence ont à chaque fois fait droit à Macaradja en disant que oui, ils avaient le droit d'avoir un compte bancaire et que la CIC devrait laisser ouvrir son compte bancaire. Mais ça, c'est la procédure de l'urgence. Néanmoins, devant les juges du fond, donc le TGI et la cour d'appel, mais jugeant sur le fond, l'activité d'échange de billes contre des euros a été considérée comme une activité relevant de la CPR et donc c'était une activité réglementée. Parce qu'effectivement, à partir du moment où la société Macaradja recevait des euros contre des bitcoins, son activité était réglementée. Donc, les juges ont finalement donné gain de cause à la CIC qui a fermé le compte bancaire de Macaradja. Donc, les conséquences de cette procédure, les conséquences de cette affaire sont les suivantes. C'est que le juge n'a pas répondu à la demande de Macaradja de donner une définition légale au bitcoin. Par ailleurs, dans le cadre de cette affaire, la CPR, pour la première fois, s'est positionnée sur ce point et elle a d'une part analysé cette activité comme la fourniture de services de paiement soumise à son contrôle et par conséquent décider que les entités qui exercent cette activité à titre habituel doivent disposer du statut de prestataire de services de paiement. Donc, ça, c'était un point important à un moment où, effectivement, on n'avait pas d'information, pas de réglementation sur les crypto-monnaies mais suite à ces décisions des magistrats, on savait que si on voulait échanger à titre habituel des bitcoins contre des euros, il fallait être inscrit comme prestataire de services de paiement. Donc, qu'est-ce qu'on voit ? On voit qu'avec bitcoin, on a un peu de doctrine et un peu de jurisprudence mais néanmoins, ça ne va pas très loin. Donc, suite à ça, puisque à ce moment-là, en 2014-2015, il n'y avait pas de code, de loi concernant bitcoin, mon intérêt pour bitcoin et la blockchain s'est porté sur différents points. Premièrement, le point, c'était de transmettre l'information, organiser des formations au plus grand nombre de personnes et de transmettre cette information à un public spécialisé lié aux crypto-monnaies. Donc, c'est pour ça qu'en 2015, j'ai écrit mon premier article sur bitcoin.fr concernant le Japon où j'indiquais que le Japon ne reconnaissait pas le droit de propriété au bitcoin. pourquoi j'avais présenté cet article ? Parce que c'était suite effectivement au crash de Montgox. Donc, Montgox avait déclaré qu'il s'était fait voler des bitcoins et un particulier avait saisi le juge de Tokyo pour lui faire reconnaître qu'il avait un droit sur les bitcoins et il demandait le remboursement de ces 458 bitcoins. Ce qui était intéressant dans cette jurisprudence, c'est que le droit japonais en la matière, en matière civile, s'inspire fortement du code civil français. Et donc, c'était intéressant de voir de quelle manière le juge allait trancher la solution. Et là, le juge a considéré qu'il n'y avait pas de droit de propriété sur les bitcoins. Donc, il a rejeté la demande de la personne. Donc, suite à ça, en 2016, je me suis dit que alors, je, je, en 2014-2015, le domaine des crypto-monnaies était, la communauté des crypto-monnaies finalement, était assez réduite finalement. On connaissait très vite un certain nombre de personnes et j'avais rencontré un certain nombre de développeurs, de personnes qui créaient leur société dans la matière et je trouvais que ce qu'ils me racontaient était passionnant. Et donc, je me suis dit ce serait intéressant d'organiser à la Chambre de Commerce et d'Industrie de Paris une conférence sur Bitcoin, la blockchain de la pratique au droit afin de montrer qu'effectivement, il y a une pratique qui est complètement légale et qu'il faut faire attention dans le cadre de sa pratique aux conséquences liées au droit. Et donc là, c'était en mai 2016 et à cette époque, donc le programme était beaucoup plus long mais là, je vous ai juste cité un exemple. J'avais demandé à des gens que je trouvais extrêmement compétents comme Laurent Salah qui est le fondateur d'OXT, Jacques Favier que tout le monde connaît qui est du Cercle du Coin, Manuel Valente qui est le directeur de la maison du Bitcoin donc qui est maintenant Coin House, Gilles Cadignan, Clément Pansard donc de la société Woolit, Antoine Ferron que vous allez retrouver dans le cadre de ce Smart Summit un peu plus loin ainsi que Quentin De Beauchene d'intervenir. Pourquoi ? Parce que la particularité des personnes qui s'intéressaient au Bitcoin c'est qu'elles avaient ce besoin de transmettre et je trouvais que c'était intéressant que les membres de la Chambre de Commerce et d'Industrie puissent avoir accès effectivement à ces nouvelles informations. Même si Laurent Salah finalement n'avait pas pu venir mais je l'ai quand même laissé dans le programme puisque je trouve qu'il fait un travail excellent. Donc ça, c'était ce besoin d'informer le grand public. À côté de ça, je m'étais dit en pratique parce que pour moi avant tout c'est l'aspect pratique qui compte, en pratique, il y a des sociétés qui vont utiliser des crypto-monnaies. Elles vont faire face à des interlocuteurs qui sont des professionnels mais qui n'ont pas forcément la connaissance. Et donc, je pensais notamment aux experts comptables et commissaires aux comptes. Et c'est pour ça qu'en février 2018, j'ai commencé à écrire pour la revue RF comptable donc à destination des experts comptables et des commissaires aux comptes pour leur expliquer ce qu'étaient Bitcoin et les altcoins et les différents types de questions qui se posaient. Puisque comme ça, il est essentiel à mon sens de former l'ensemble des professionnels. Donc, voilà très rapidement un certain nombre d'éléments que j'ai pu voir et que j'ai expérimenté dans le cadre de mon expérience au tout début de ces années où finalement il y avait très peu de réglementation. Vous avez bien vu, doctrine de jurisprudence, ça fait vraiment une base très faible pour effectivement pouvoir développer une industrie pérenne et faire du business par rapport aux crypto-monnaies. Ce qui fait que peu à peu, la réglementation française des crypto-monnaies et de la blockchain s'est développée en France. Alors, cette réglementation, elle s'est développée entre le droit et la fiscalité. La fiscalité, tout d'abord. Alors, avant 2014, il n'y avait rien. Il y avait vraiment les bitcoins et les crypto-monnaies étaient complètement ignorés par le législateur en matière fiscale. Qu'est-ce qui s'est passé en 2014 ? En réalité, il faut regarder un peu juste avant 2014 puisque juste avant 2014, on a eu dans les années fin 2012, début 2013, une envolée de cours de bitcoin qui est passée de quelques centaines de dollars à plus de 1200 dollars. Ce qui fait qu'un certain nombre de personnes ont gagné beaucoup d'argent, ce qui a attiré l'attention de l'administration fiscale. et l'administration fiscale a établi un texte qui a été publié le 11 juillet 2014 qu'on appelle communément une doctrine, donc ce qui est en réalité une instruction qui définit deux types de réglementation, de taxation. premièrement, lorsque vous vendez des bitcoins à titre occasionnel, vous êtes soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux. Et lorsque vous vendez des bitcoins à titre habituel, donc c'est-à-dire que vous faites des achats et de la revente de biens meubles puisque bitcoin n'étant pas un immeuble, c'est forcément, il tombe forcément en droit français dans la catégorie des biens meubles, or l'achat et la revente de biens meubles sont considérés par le code de commerce comme des actes de commerce. Et donc logiquement, l'administration fiscale a décidé d'imposer cette activité à titre habituel au régime des bénéfices industriels et commerciaux. En 2015, on a une autre évolution de la jurisprudence. On a une évolution liée à une décision de la Cour de justice dans le cas de l'affaire Edwis. Alors, je reviens en arrière pour préciser que c'est une décision du 22 octobre 2015. Je vais vous dire dans les grandes lignes ce qui se passait. Donc là, vous voyez la vraie Cour de justice, celle le 22 octobre 2015, au moment du jugement. L'affaire était la suivante. Un Suédois avait un site internet d'informations liées aux crypto-monnaies et il s'était dit « Tiens, pourquoi je ne transforme pas mon site internet et que je n'y ajoute pas une activité d'échange entre les bitcoins et les couronnes suédoises ? » Il s'est donc posé la question « Est-ce qu'il s'agit d'appliquer TVA sur cet échange de bitcoin contre des couronnes suédoises ? » L'affaire est montée devant la plus haute cour de justice suédoise qui a posé une question préjudicielle à la cour de justice de l'Union européenne. Et là, la cour de justice de l'Union européenne a considéré que bitcoin était une devise de paire à paire et qu'à ce titre, lorsqu'on faisait un échange de bitcoin contre des couronnes suédoises, c'était simplement à titre de paiement et que dans ce cadre-là, il n'y avait pas lieu d'appliquer la TVA. Donc, vous voyez que dans cette affaire, et donc là, c'est la photo du juge qui explique effectivement qui rend la décision, du président qui rend la décision, qui est une décision quand même historique. Puisqu'effectivement, à partir de ce moment, à l'époque, on était encore 28 États membres, cette décision s'imposait aux 28 États membres dans les mêmes cas de figure. Néanmoins, en France, on peut voir que cette décision n'a pas eu beaucoup de répercussions. Pourquoi ? Parce que déjà, la France n'appliquait pas la TVA en ce qui concerne les échanges de bitcoin et que moi, quand j'interrogeais des personnes qui étaient liées aux institutions, on avait plutôt tendance à laisser penser que c'était plutôt juste un cas d'espèce mais que ce n'était pas une règle générale. Néanmoins, cet arrêt, elle a eu, au niveau européen, des conséquences importantes. Ensuite, est venue l'année 2018. Cette année 2018, l'instruction dont je vous parlais tout à l'heure liée aux crypto-monnaies, donc c'était l'instruction de 2014, a été contestée devant le Conseil d'État puisque l'instruction étant émanant d'une instance administrative, elle a été contestée devant la plus haute juridiction administrative qui est le Conseil d'État qui a rendu le 26 avril 2018 une décision. Donc, je vous rappelle, jusqu'à présent, on considérait que quand vous aviez une activité qui n'était pas habituelle d'achat et de vente de Bitcoin, c'était des BNC et dans le cas contraire, c'était des BIC. Le Conseil d'État, lui, pour sa part, considère que, je reviens en arrière, qu'il y a lieu d'appliquer de ne pas voir cette question de BNC lorsque ce sont des particuliers qui font des achats et des reventes de Bitcoin, mais il considère que dans la mesure où Bitcoin est un bien meuble, puisqu'on a vu, ce n'est pas un immeuble, donc c'est donc un bien meuble, les gains tirés de la cession d'unité de Bitcoin par les particuliers constituent des plus-values de biens meubles imposables. donc effectivement, il ne part pas du tout du même fondement et donc, il considère que ces plus-values sur biens meubles, c'est ce régime qui doit s'appliquer. Donc, ce qui fait qu'on se retrouve, au lieu d'avoir deux régimes initiaux, on se retrouve avec trois régimes, c'est-à-dire qu'on a la cession des plus-values pour biens meubles pour les crypto-monnaies, les échanges de crypto-monnaies faits à titre non habituel par des particuliers, les BIC quand c'est à titre particulier et quand c'est le minage, c'est de toujours des BNC. Donc, ça devenait quand même assez compliqué. Néanmoins, à ce stade, on voyait qu'on avait toujours de la doctrine, de la jurisprudence, mais on n'avait toujours pas de codes et de textes réglementaires importants. Des réponses, une première réponse ont été apportées en 2019. En effet, en 2019, on va voir que 2018-2019, c'est une période importante puisqu'on va le voir par la suite, mais la France veut être un précurseur en matière de blockchain et très vite, le législateur et le gouvernement ont entendu que la fiscalité posait de réels problèmes et c'est pour ça que Bruno Le Maire a décidé d'établir un projet de loi qui prévoyait un régime favorable au blockchain. Donc, c'est ainsi qu'on a vu apparaître dans le Code général des impôts à l'article d'une section spéciale liée aux actifs numériques qui est l'article 150-VH-PIS. Donc, je vous laisse le lire, mais ce que je vous ai souligné, c'est que cet article n'a pas été fait comme ça, c'est-à-dire qu'il s'est appuyé sur une modification de la loi qui définit ce qu'est un crypto-actif et qu'on va voir par la suite. Donc, ce qui signifie que maintenant, à l'heure actuelle, c'est cet article qui est applicable. Outre le fait qu'il y a un texte spécifique maintenant pour les actifs numériques, la loi précise un point important qui jusque-là posait question, c'est qu'à partir du moment où on change des crypto-monnaies contre d'autres crypto-monnaies, est-ce qu'on devait considérer qu'il y avait une plus-value et taxer à chaque fois ? Là, la loi dit qu'effectivement, à partir du moment où on change des crypto-monnaies contre d'autres crypto-monnaies, il n'y a pas de taxation. Donc, ce qui fait que ça a été un grand soulagement pour un certain nombre de personnes qui faisaient du trading. Donc, qu'est-ce qu'on voit dans les sources du droit français ? On voit qu'en matière de fiscalité, on a de la doctrine, de la jurisprudence, mais aussi un code et donc une réglementation. Donc, en cas de contestation, que va faire le juriste ? Il va d'abord regarder ce que dit le code. Ensuite, si le code ne répond pas à certaines questions, il va avoir la jurisprudence et enfin la doctrine. Maintenant qu'on a vu l'évolution de la fiscalité qui est, en règle générale, quand il y a une absence de réglementation, la fiscalité est la première à réagir puisqu'il y a des impacts monétaires importants, on va voir maintenant le droit. Ce qui est intéressant de voir, c'est que tout ça est arrivé dans les années 2000, 2014, quand moi je suis arrivée à cette époque-là, si vous interrogiez n'importe quel juriste, ils auraient dit qu'en droit, il n'y avait plus rien à inventer. Tout était connu. on savait mettre un certain nombre de choses dans certaines catégories, etc., et qu'il n'y avait pas de grande révolution. C'est-à-dire, il y a toujours des modifications liées aux nouvelles technologies, mais néanmoins, il n'y avait pas de grande révolution fondamentale. Or, on s'aperçoit qu'avec l'arrivée du Bitcoin et des crypto-monnaies et de la blockchain, ça a créé vraiment une grande révolution puisqu'on va voir que Bitcoin est une crypto-monnaie qui ne rentre pas dans pleine définition. Et en même temps, on a vu que Bitcoin, c'est le protocole et le jeton. Et qu'en même temps, ça peut servir de moyen de paiement uniquement quand les gens considèrent que ce n'est qu'un moyen de paiement. Et finalement, on s'aperçoit que Bitcoin et les crypto-monnaies sont multifacettes. Et moi, à cette époque-là, très tôt, avec d'autres avocats, notamment Simon Polreau, avec qui je sais que j'avais participé, il m'avait proposé de participer à des groupes de travail. Très tôt, on avait dit qu'on ne peut pas appliquer le droit actuel existant. Il faut créer un droit particulier parce que c'est tellement révolutionnaire, il y a tellement de choses, ça ne colle pas avec le droit actuel, le droit matériel existant. Et donc, on va voir que finalement, le droit français peu à peu s'oriente effectivement vers ce nouveau type de droit. Alors, tout d'abord, les choses ont commencé en 2016. Alors, au tout début, il faut voir que le législateur, il a considéré qu'il fallait faire des petits pas, des petits pas vers une réglementation expérimentale. Donc, en France, on n'a pas voulu faire de grandes révolutions, tout modifier, non. Comme Bitcoin et les blockchains étaient une nouvelle technologie, on a voulu aller pas à pas. Et finalement, avec du recul, je trouve que ce n'est pas si mal. Donc, très tôt, je me suis intéressée à cette nouvelle réglementation. C'est ainsi que je vous ai mis un article que j'avais écrit disant que la France donne une valeur légale à la blockchain puisqu'effectivement, pour la première fois, le gouvernement avait émis une ordonnance dans laquelle il reconnaissait effectivement la blockchain. Et donc, la blockchain n'était pas appelée blockchain, mais elle était appelée un dispositif d'enregistrement électronique partagé. Donc, ça, c'est le nom français de la blockchain. Pourquoi ? Puisque, en droit français, on est censé écrire qu'en français et pas en anglais. Même si on voit avec le RGPD qu'il y a de plus en plus des termes anglophones qui arrivent, mais c'est la base. Donc, si jamais vous cherchez des informations sur la réglementation française liée à la blockchain, vous devez taper dispositif électronique d'enregistrement partagé ou DEEP. Donc, cette ordonnance prévoyée, effectivement, c'est l'ordonnance du 28 avril 2016 qui est relatif aux bons de caisse. Alors, qu'est-ce que c'est que les bons de caisse ? Les bons de caisse, c'était un vieil instrument qui avait à peu près 80 ans qui était utilisé principalement par les banques et qui permettait de prêter de l'argent à des sociétés. Là, la loi, elle modifie effectivement cette vieille loi et elle permet de créer ce qu'on appelle des mini-bons, c'est-à-dire des petits bons de caisse qui seront utilisés par les plateformes de crowdfunding pour, c'est des espèces d'obligations, donc pour prêter de l'argent à des sociétés. Et pour la première fois, le droit reconnaît qu'à partir du moment où un mini-bon est mis sur une blockchain, il y a formation d'un contrat. Donc, pour la première fois, on reconnaît la preuve d'une inscription sur une blockchain. La conséquence, c'est que dans ce cas de figure très particulier, on se trouve automatiquement dans le cadre de la formation d'un contrat. En 2017, les choses s'accélèrent. En effet, le gouvernement a été agréablement surpris par les échos qu'il a reçu effectivement son ordonnance sur les mini-bons. Et donc, très vite, il s'est dit qu'il souhaiterait effectivement développer la blockchain. Pourquoi ? Parce que la blockchain était un sujet extrêmement porteur. Le numérique en France était un des domaines qui développe le plus rapidement des emplois. donc, le gouvernement français s'est dit effectivement, ce serait important qu'on saisisse cette opportunité afin de développer une réglementation blockchain et que cette réglementation, puisqu'on a vu qu'il n'existait rien au niveau international ni européen, puisse servir par la suite de modèles à l'Europe. C'est ainsi que le 9 décembre 2017 est née l'ordonnance blockchain. Alors, cette ordonnance blockchain est une ordonnance qui permet de mettre des titres de sociétés non cotées sur la blockchain. Alors, vous me direz, mais pourquoi des sociétés non cotées ? Pourquoi on ne peut pas mettre aussi des sociétés cotées ? En plus, ça intéresse plus de monde. Alors, justement, vous voyez que c'est une ordonnance. Donc, ce n'est pas une décision du législateur, c'est une décision du gouvernement sur délégation du législateur. Mais le gouvernement, lui, il est tenu par ce qui existe déjà. Or, on n'avait rien en droit français concernant les titres de sociétés non cotées qu'on pouvait mettre sur la blockchain, mais on a une réglementation très particulière, européenne, liée à tout ce qui est les titres de sociétés cotées. Donc, c'est pour ça que l'ordonnance ne pouvait pas s'appliquer aux titres de sociétés cotées puisque ça ne dépendait pas du droit français puisque ça dépend effectivement de la réglementation européenne. Donc, 2018-2019, on constate que la réglementation change. Donc, jusqu'à présent, on avait une réglementation expérimentale, qui s'est faite par les mini-bonds, qui s'est faite par les titres de sociétés non cotées mis sur la blockchain, mais néanmoins qui étaient assez limitées. En 2017, c'est l'explosion des initial coin offerings, également appelés ICO. Donc, globalement, c'est des appels d'offres de jetons numériques contre des crypto-monnaies et dans certains cas, contre des devises ayant cours légal. Voyant ce phénomène, le régulateur français s'est très vite intéressé à une possibilité de réglementation, surtout que l'AMF, donc l'Autorité des marchés financiers, était régulièrement sollicité afin de savoir si des entreprises qui voulaient faire des ICO, puisque ça leur permettait de lever des fonds considérables et de manière très importante et rapide, pouvaient bénéficier d'une réglementation favorable, puisque en l'absence de réglementation, il y a toujours un risque juridique. Et effectivement, la réglementation qui peut sembler parfois très lourde, par un autre côté, est quand même sécurisante, puisque on sait qu'effectivement, on est bien dans les clous quelque part et qu'on ne va pas avoir de problème après par la suite avec les autorités. Donc, le gouvernement et le législateur ont décidé de développer donc une réglementation spécifique pour les offres publiques de jetons, donc les ICO, et pour les prestataires de services sur actifs numériques. Alors, pour les ICO, c'était tout d'abord l'article de la loi Pacte. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la loi Pacte a mis un certain nombre de temps avant d'être adoptée. Elle a été modifiée plusieurs fois. Donc, au départ, on avait sur les ICO, c'était l'article 26 et à la fin, lorsque la loi Pacte a été définitivement adoptée, cet article a changé et est devenu l'article 86. Donc, cet article 86, vous voyez, a donné naissance à l'article L5410-1 du Code monétaire et financier qui prévoit tout un chapitre, un chapitre 10 sur les prestataires de services numériques et aussi un autre chapitre sur les émetteurs de jetons. Et là, c'est l'article L552-1 et suivant du Code monétaire et financier. Donc, vous voyez, là, d'un coup, on passe d'une absence totale de réglementation à des réglementations entières liées, effectivement, à ces deux types de services. Donc, je vous laisserai voir dans les slides effectivement le détail, mais globalement, la règle pour les initials coin offerings, c'est que si vous vous adressez à un public français, donc que vous soyez une société française ou une société étrangère, et que le nombre de vos investisseurs n'est pas limité à un certain seuil, vous devez demander un agrément auprès de l'AMF. l'agrément, c'est un agrément qui est donné et donc, vous êtes mis après sur une liste blanche, mais si vous ne respectez pas un certain nombre de conditions pendant la durée de votre ICO, notamment des conditions en matière de blanchiment d'argent et de sécurisation des fonds, l'AMF peut retirer son agrément. Donc, voilà, je ne vais pas rentrer plus dans le détail, mais simplement pour vous dire que là, pour la première fois, on a véritablement construit toute une partie du droit et vous voyez, c'est la création d'un droit nouveau. Pareil pour les PSAN. Donc, les PSAN, c'est quoi ? Ce sont, en droit français, on les divise en deux catégories. Vous avez tout d'abord les services de conservation pour le compte de tiers d'actifs numériques ou d'accès à des actifs numériques. Ça peut être sous forme de clés cryptographiques privées en vue de détenir, stocker et transférer des actifs numériques et le service d'achat-vente d'actifs numériques en monnaie et en cours légal. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que ces deux premières catégories, c'est des catégories qui nécessitent depuis décembre obligatoirement un enregistrement auprès de l'AMF. Donc, si jamais vous êtes dans ces catégories, vous pouvez faire cette demande et que vous avez eu votre activité avant décembre 2019, vous devez faire cette demande. Là, vous avez encore globalement un peu plus de six mois pour faire la demande parce que normalement, il y avait l'AMF, vous aviez un an pour faire la demande auprès de l'AMF. Sachant que pour les autres catégories, donc que ce soit effectivement des services comme la réception et la transmission d'ordres sur actifs numériques, la gestion de portefeuille, le conseil aux souscripteurs d'actifs numériques, là, ce n'est plus une inscription obligatoire, c'est une demande d'agrément et donc pour avoir ce qu'on appelle un label blanc de l'AMF. Donc, vous n'êtes pas obligé de vous inscrire, mais vous pouvez faire une demande de label blanc et donc dans ces cas-là, vous devez répondre aussi à un certain nombre de critères. Et même chose pour les deux premiers services, là où on a une inscription obligatoire, vous pouvez demander l'inscription obligatoire, donc l'enregistrement, plus l'agrément. Donc, à chaque fois, vous aurez des documents à fournir en plus pour avoir l'agrément de l'AMF et de la CPR dans ce cadre-là. Donc, j'avais écrit un article effectivement, puisque les dispositions de la loi Pacte, notamment sur les prestataires de services numériques, ne sont pas rentrées directement en vigueur. Elles attendaient un décret d'application qui a eu lieu le 21 novembre et l'entrée en vigueur vraiment a été faite aux alentours du 19 décembre 2019. Donc, j'avais écrit là pour informer donc la communauté qu'il fallait qu'elle fasse attention par rapport à ce décret parce que ça peut avoir des conséquences sur l'activité d'un certain nombre alors qu'ils n'en ont pas forcément conscience. Et j'avais également écrit pour les experts comptables et les comptables et les commissaires au compte pour effectivement les informer de cette nouvelle réglementation. Néanmoins, l'Aquapac n'a pas répondu à tous les points. Il y a un certain nombre de points qui sont encore laissés en suspens et ça continuera de plus belle dans la mesure où la technologie évolue en sans cesse. À chaque nouvelle évolution de la technologie, de nouveau, vous rappelez le schéma que vous avez fait, le droit mettra un peu plus de temps à réagir. Donc là, je vous ai présenté une décision qui a été présentée par la GFI. C'est une décision du tribunal de commerce de Nanterre qui devait statuer sur le prêt de Bitcoin. Alors, les faits étaient les suivants. La société Paymium avait prêté de l'argent, avait prêté des crypto-monnaies à une autre société avant que les crypto-monnaies fassent des forks et donc donnent naissance à des bébés crypto-monnaies et pour Bitcoin, c'est Bitcoin Cash. Après, on a eu Bitcoin Gold, Bitcoin Satoshi Vision, etc. Donc, ce qui était intéressant, c'est de voir ce qu'allait dire le juge par rapport à ces crypto-monnaies parce que Paymium, lui, demandait le remboursement que la société à qui il avait prêté des crypto-monnaies lui rembourse les Bitcoins mais lui rendent aussi les Bitcoins Cash et les autres crypto-monnaies qui étaient liées. Or, la société anglaise lui disait que non, elle ne pouvait pas le faire et donc le juge a dû trancher et finalement, le juge a considéré, a qualifié le prêt de Bitcoin en prêt de consommation lié à l'article 1892 du Code civil en considérant que Bitcoin était un actif incorporel fongible et consomptible au même titre que la monnaie légale et quand bien même il n'en est pas une. Donc là, on voit bien que le juge pour pouvoir faire son raisonnement compare Bitcoin à une monnaie légale tout en disant que ce n'en est pas une. Mais résultat, le juge a considéré que la société anglaise n'avait pas à rembourser, à rendre les Bitcoin Cash à Paymium. Donc, je trouve que cette jurisprudence et bon, même si on n'a pas forcément le droit d'intérêt à commenter, mais je trouve qu'effectivement, c'est regrettable et je ne suis pas sûre que dans d'autres cas de figure, avec l'évolution du temps, que si d'autres litiges liaient à ça, on aurait le même résultat. Sachant que je ne sais pas si les parties ont fait appel ou pas, mais c'est vrai que je pense que tant que les magistrats n'auront pas une vision très claire de ce que représentent effectivement toutes ces crypto-monnaies, parce que ce n'est pas un thème facile, vous qui m'écoutez, je suis sûre qu'un certain nombre d'entre vous, vous connaissez très bien les crypto-monnaies, donc pour vous, c'est des évidences, mais il faut se rendre compte que quand on ne connaît pas du tout le sujet, c'est un sujet assez dur à comprendre, je dirais assez dur à comprendre intellectuellement parce que se dire, tiens, il y a de la monnaie qui est créée à partir d'un code informatique, elle n'est de rien, c'est vraiment complètement, il faut vraiment avoir un autre état de pensée qui n'est pas forcément facile aussi à avoir. Donc, je pense que, voilà, plus il y aura de litiges, malheureusement, en tant qu'avocat, c'est vrai que ce n'est pas ce que je privilégie, moi je privilégie toujours la négociation, mais bon, le monde étant ainsi fait qu'à un moment, il y aura forcément d'autres litiges, eh bien, la jurisprudence et ensuite, le législateur vont agir. Sachant que, vous vous souvenez, ma pyramide, le code, la réglementation est supérieure à la jurisprudence et à la doctrine. Donc, c'est-à-dire que si vous avez une jurisprudence et qu'après, le législateur décide de modifier les codes, la nouvelle réglementation sera applicable et va primer sur la jurisprudence et donc, elle peut tout à fait être contraire même à la jurisprudence. Donc, c'est important effectivement de suivre les évolutions législatives. Donc, enfin, pour la dernière partie, voilà, je voulais vous parler des erreurs à éviter. Alors, les erreurs à éviter, ce n'est pas nécessairement uniquement les erreurs liées au blockchain et aux crypto-monnaies. C'est plus les erreurs que peuvent faire des entreprises ou des entrepreneurs qui souhaitent travailler dans le domaine des nouvelles technologies. Pourquoi ? Parce qu'il y a un certain nombre, parce que souvent, certaines personnes ont tendance à croire que dans le numérique, il n'y a pas, c'est international, donc il n'y a pas une loi particulière qui va primer. Or, en réalité, le numérique, c'est un mille feuilles de lois applicables. Donc, c'est très compliqué finalement. Et donc, il y a certaines lois qui ont plus d'impact que d'autres. Donc, il faut faire extrêmement attention. notamment dans les erreurs à éviter en matière de nouvelles technologies, je dirais l'application du règlement général sur la protection des données. Pourquoi ? Vous allez me dire « Ah oui, mais bon, nous, on n'est pas juristes, on ne va pas penser à ça dès le début. » Et malheureusement, la réponse, c'est que c'est non, vous devez y penser dès le début. Pourquoi ? Puisque le RGPD, donc ce règlement général sur la protection des données, vous impose, impose en tout cas aux développeurs ou aux sociétés qui développent des logiciels et qui recueillent des données à caractère personnel de réfléchir à la gestion de ces données à caractère personnel pour minimiser déjà le nombre de données à caractère personnel qui sont collectées dès le début, dès la conception de votre logiciel. C'est ce qu'on appelle le principe de « Privacy by Design » et donc, c'est extrêmement important de faire attention à ces points-là. Vous pouvez vous dire « Ah, j'ai une super application qui va collecter les données de telle ou telle personne en faisant ça aussi. » Mais le problème, c'est qu'il faut avoir l'autorisation de ces personnes. Si vous n'avez pas l'autorisation, votre collecte des données est illégale. Et donc, vous posez beaucoup de problèmes. à côté du RGPD, je vous invite à réfléchir à un autre écueil. C'est aux problématiques liées à la structure de votre entité. C'est-à-dire que souvent, moi, je vois des entrepreneurs ou des entreprises qui arrivent qui ont créé une société, mais quand elles ont créé leur société, elles n'ont pas du tout fait attention aux droits des sociétés. C'est-à-dire quelle était la forme de la société la plus adaptée à leur projet. Donc, il y en a certains qui vont se retrouver avec une SARL alors qu'ils veulent avoir des investisseurs et qu'à terme, ils aimeraient mettre leur société en bourse alors que la SARL n'est pas du tout adaptée. Donc, ça va occasionner des frais pour modifier ce type de structure. Pareil à la gouvernance, c'est-à-dire est-ce qu'ils veulent être les seuls mettre un bord ou s'ils veulent ouvrir leur capital à des investisseurs, eh bien, comment ils vont ouvrir leur capital ? Est-ce qu'ils vont juste ouvrir leur capital ou ils vont leur donner aussi un pouvoir ? Est-ce que ce sera un pouvoir exécutif ? C'est-à-dire, ils seront aussi directeurs généraux, un directeur général par exemple ? Ou alors, est-ce qu'ils seront aussi membres du conseil d'administration ? Ou alors, ce sera plutôt un pouvoir de surveillance, de contrôle ? Et donc, dans ces cas-là, membres d'un comité de surveillance ou d'un conseil de surveillance ? Tout ça, c'est des points importants à réfléchir dès le début parce qu'après, souvent, l'avocat est sollicité mais il faut souvent ramer pour revenir en arrière et malheureusement, il y a des choses sur lesquelles on peut revenir en arrière assez facilement mais d'autres, c'est beaucoup plus compliqué et ça occasionne un certain nombre de frais. Et pareil, réfléchir à l'entrée des investisseurs, de quelle manière vous voulez que vos investisseurs entrent ? Donc, tout ça, c'est vraiment des points importants parce que tant que les choses vont bien, il n'y a pas de problème. Honnêtement, il n'y a pas de problème. Vous pouvez prendre n'importe quel modèle de statut, etc., vous n'aurez pas de difficulté. La difficulté, c'est à partir du moment où les choses ne vont plus. Et donc là, des fois, on peut avoir des situations très complexes et malheureusement, parfois, ça peut mener jusqu'à la dissolution de la société. Donc, à côté de ça, je voulais aussi vous dire de faire attention aux juges, notamment en ce qui concerne l'application d'un certain nombre de droits qui peuvent parfois être oubliés. Ça, ce n'est pas lié spécialement aux nouvelles technologies, mais c'est en général lié souvent aux startups. Tout simplement pour la simple bonne raison, c'est que souvent, les gens, ils ont peu de moyens lorsqu'ils se lancent et donc, ils essayent de faire au mieux et effectivement, même si nul n'est censé ignorer la loi, en réalité, la majorité des personnes et même les avocats eux-mêmes ne connaissent pas par cœur toutes les lois applicables. Ce ne serait pas possible d'ailleurs. Donc, il faut faire attention aux codes de la consommation, surtout lorsque vous faites, vous travaillez, vous avez des projets à bit. Et notamment aussi à l'application du travail, c'est-à-dire que si jamais la branche par les ICO, moi j'ai vu le Ciclac, où vous vous disiez « oui, ce n'est pas grave, on va rémunérer telle personne avec des jetons ». Mais la personne n'avait pas de statut juridique et la personne faisait du travail pour vous et la personne, vous étiez subordonnée. Donc ça, ce sont les critères considérés par l'URSSAF comme liés à un contrat de travail. Or, vous n'avez pas fait de contrat de travail. Donc, il faut vraiment faire attention à ça. Ensuite, un autre point important pour vous, c'est attention aux droits d'auteur. Attention aux droits d'auteur pour deux raisons. La première raison, c'est notamment la réaction des contrats ou des CGV, des conditions générales de vente ou des conditions générales d'utilisation parce que souvent, j'entends que, ben oui, vous avez recopié telle ou telle condition générale ou tel ou tel contrat. Soit c'est un ami qui vous a permis de les recopier, soit c'est… si vous avez recopié de vous-même. ce qu'il faut savoir, c'est qu'en droit, les conditions générales, toute œuvre de l'esprit a un droit d'auteur. Et si vous copiez, la copie est interdite et vous pouvez vous faire sanctionner par un juge. Enfin, le droit d'auteur vous intéresse aussi particulièrement lorsque vous êtes en matière de nouvelles technologies, lorsque vous faites, vous développez effectivement de nouveaux logiciels pour savoir, eh ben, ces logiciels, ils sont la propriété de qui ? Ils sont soumis au droit d'auteur de qui ? Est-ce que c'est les vôtres ? Est-ce que c'est ceux de vos salariés ? Ceux de vos stagiaires ? Donc, tout ça, c'est important de bien faire la différence parce que ce qu'il faut savoir, par exemple, en droit français, les logiciels qui sont faits par un salarié dans le cadre de l'exercice de son travail et de son contrat de travail sont considérés être la propriété de la société. Alors que, par exemple, un logo ou un texte qui serait fait par un salarié ou un stagiaire dans le cadre du stage, le salarié ou le stagiaire ont un droit d'auteur sur ce logo ou sur cet article. Donc, comme ça, vous nous direz, oui, mais ce n'est pas très grave parce que le stagiaire, il l'a fait rapidement et puis il est parti, je ne le vois plus. Mais, ce qu'il faut savoir, c'est que si votre société, vous souhaitez la vente et qu'elle vaut des millions, le stagiaire ou le salarié qui est parti, par exemple, pourra toujours revenir en disant, voilà, ce logo, c'est moi qui l'ai fait. Donc, j'ai un droit d'auteur dessus et donc, je souhaite, si vous souhaitez le vendre ou le modifier, que vous me payez, effectivement, les indemnités qui me sont dues. Donc, c'est pour ça que c'est extrêmement attention de faire attention à tout ça. Enfin, je voulais attirer votre attention sur l'international. Vous avez vu dans mon schéma à chaque fois, dans ma pyramide que pour l'instant, on n'avait rien au niveau international. Or, si le droit français met du temps, le droit international met encore plus de temps. Mais qu'à terme, on aura nécessairement un droit international. Et déjà, on a un début de droit souple avec les travaux de l'ISO, le TC307, sur la normalisation des blockchains. Personnellement, effectivement, je suis ce point de près puisque je suis membre du comité blockchain de la FNOR et à ce titre, effectivement, je travaille aussi dans le cadre des travaux de l'ISO du TC307. Et un certain nombre de textes sont sortis et vont sortir. Donc, je vous invite vraiment à faire attention au développement de cette normalisation volontaire des blockchains puisque, elle servira à terme de modèle à un certain nombre de pays qui pourront reprendre effectivement un certain nombre de ces normes. Voilà. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre écoute et pour avoir assisté à cette réunion. Si vous avez des questions, vous pouvez me les poser soit là, juste à la fin de cette intervention ou soit dans le cadre des ateliers qui sont prévus. Sinon, vous pouvez toujours me contacter par e-mail. Mon e-mail est contact at michelabraham.fr donc, Michel avec le et il n'y a pas de point entre le cabinet Michel Abraham. Et sinon, vous pouvez également consulter le site internet https de point slash cabine michelabraham.fr pour pouvoir avoir la version consultée les différents articles que j'ai écrits sur le sujet. Donc, voilà. Donc, je vous remercie. Je vous remercie. Je vais arrêter le partage et je suis disponible pour vos questions. Merci, maître, pour votre intervention. Merci.